La cour d'assises d'Abidjan a une fois de plus renvoyé le procès de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Bacbo, au 7 novembre 2016. L'audience qui a été entamée mercredi n'a pas pu se tenir notamment à cause du différent qui oppose la cour aux avocats de la défense. Ces derniers ont cité à comparaître plusieurs acteurs de la crise post-électorale de 2011, comme le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Madame Bacbo est poursuivie pour des faits auxquels elle n'a pas participé. On dit, selon la justice, qu'elle aurait donné des ordres aux forces de l'ordre d'ouvrir le feu sur des personnes. Quand on a entendu ces acteurs des faits-là, maintenant on peut apprécier si Madame Bacbo aurait donné des ordres à qui que ce soit. La justice nous dit que ce n'est pas nécessaire de les entendre, vous avez des témoins périphériques, présentez-les et nous allons avancer dans le procès. Nous disons non. La défense de Simone Bacbo invite la cour à entendre le ministre d'État, Aoussou Koua Dioshano, le président du Conseil économique et social, Dibi Kofi Charles, et les généraux Philippe Mangou, Kassaraté Édouard et Brindou Mbia, respectivement ex-chefs d'État-major de l'armée, ex-commandants supérieurs de la gendarmerie et ex-directeurs généraux de la police nationale. Selon les avocats, pour l'éclatement de la vérité, ils ne comptent pas baisser les bras sur cette affaire. Aujourd'hui, nous arrivons, nous présentons les actes de citation et ces personnes ne sont pas présentes. Donc demandons à la cour d'en tirer les conséquences et de les contraindre à comparer. C'est même grave parce que nous essayons de rattraper une heure grave de la justice ivoirienne. Pendant l'instruction qui a duré quatre années, le juge d'instruction aurait dû entendre les acteurs d'effet. Et ça, c'est primordial. On ne va pas pouvoir transiger sur cette vérité-là. Nous voulons la manifestation de la vérité et la manifestation de la vérité ne passe que par l'audition des acteurs d'effet. La cour a rejeté la requête de la défense en invoquant une violation des procédures pénales en vigueur. Simone Bacbo comparé devant la cour d'assises d'Abidjan depuis le 31 mai 2016 pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, commis durant la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011. Pour l'audience du 7 novembre 2016, les avocats de l'ancienne première dame ont laissé entendre que le calendrier fixé par la cour ne les engage pas. Pour l'aus Нач – Sous-titrage FR 2021